Christopher Marsol est un jeune entrepreneur de 31 ans. Il a investi plusieurs milliers d'euros dans la crypto-monnaie. Je ne sais pas que ça existait encore, ces machines-là. Pour lui, il existe une véritable alternative au système banquier traditionnel. La crypto-monnaie a été créée en 2008. Ça a été une réponse à la crise de l'Allemans Brothers, vous savez, la quatrième banque mondiale aux États-Unis qui a fait faillite. Et pour la première fois, en fait, les gens se sont rendus compte que leur argent n'est plus sécurisé à la banque et que la banque peut, en fait, siphonner le compte de n'importe qui si elle doit payer, en fait, des dettes pour ne pas faire faillite. Qu'on le veuille ou non, dans quelques années, et c'est ce que prédisent les experts de premier plan, plus d'un milliard de personnes en 2025 utiliseront la crypto-monnaie comme moyen d'échange. Même la présidente du FMI, Christine Lagarde, le recommande et explique que ça va donner du fil à retordre au système bancaire classique. Car à l'inverse des banques, la crypto-monnaie fonctionne sans aucun organe de contrôle. Tout est informatique. Si l'ordinateur 1 veut faire une transaction, l'information est représentée en ligne par un bloc. Le bloc est transmis à chaque membre du réseau. Si les membres du réseau décident que la donnée est valide, le bloc est alors ajouté à la chaîne, ce qui crée un enregistrement permanent et surtout transparent. L'ordinateur B peut alors recevoir sa transaction. C'est ce qui s'appelle la blockchain, un moyen qui permet aussi de fabriquer de la crypto-monnaie. Imprimer de l'argent numérique, comment ça fonctionne concrètement ? C'est comme créer de l'argent, c'est comme la planche à billets, sauf que là tout se fait en ligne sur internet. Donc ce sont des millions d'ordinateurs dans le monde qui sont reliés les uns aux autres. Ce sont les fermes de minage. C'est le regroupement de ces millions d'ordinateurs dans le monde qui vont faire en fait les calculs de transactions, qui permettent de prendre très peu de risques. Et finalement, comme on fabrique des coins, on ne peut pas perdre d'argent. Même en n'investissant que 1000 euros, vous pourrez faire déjà plus d'un million de bénéfices. Un amendement pour exempter de taxes les petites opérations en crypto-monnaie a récemment été voté pour encourager les micro-transactions. De quoi vouloir casser sa tirelire pour la remplacer par un porte-monnaie virtuel.